Bonjour, Luc Contet, directeur délégué de Brest Business School. Brest Business School, c'est l'école supérieure de commerce de Brest, installée à Brest, avec des implantations en Chine, à Pékin et Tchindao, et également des locaux à Paris. Nous avons été créés en 1962, nous sommes 55 permanents dans l'école, 25 enseignants-chercheurs et 30 personnels, accompagnants pédagogiques et administratifs. Nous sommes également, les équipes sont complétées par plus de 150 experts externes qui accompagnent l'équipe pédagogique et les enseignants. Une étoile de mer, puisque l'étoile, c'est ce qui guide dans le voyage, et nous avons vocation à guider nos étudiants et auditeurs de formation continue dans leur voyage éducatif. Nous sommes à Brest, d'où la mer. Notre métier, c'est l'enseignement supérieur managérial, à destination des jeunes, bacheliers, Bac plus 2, Bac plus 3, mais également des auditeurs de formation continue, donc des salariés d'entreprise pour développer de la compétence. Nous avons également un métier de création de connaissances et de recherche, en particulier de la recherche appliquée, et là encore, service aux entreprises du territoire pour les accompagner dans leur développement. Nous sommes membres de Prodion-Bretagne pour ces raisons-là, en fait, pour des raisons de service aux entreprises de ce territoire, et puis équipement éducatif pour aussi le bien des familles et de tous les salariés de toutes les entreprises de PEB qui veulent pouvoir compter sur un établissement de haute enseignement. Nous sommes également un membre de Prodion-Bretagne parce que, depuis l'origine, Prodion-Bretagne est dans nos locaux, que nous les côtoyons tous les jours, et que nous avons énormément de projets communs, et en particulier tous ceux liés à l'incubateur. Le métier d'enseignement va se digitaliser de plus en plus, pour les jeunes, mais également pour la formation continue, et en particulier pour la formation continue. Nous avions commencé avant, nous avons basculé dans l'enseignement 100% distanciel depuis le 15 mars, et évidemment, ça va se poursuivre. Ce confinement aura accéléré cette mutation vers cet enseignement distanciel et digital. Dans chaque entreprise de PEB, il y a des pépites dans les effectifs. Ces pépites, il faut évidemment les conserver, et pour cela, il faut développer leurs compétences au travers de la formation. Prodion-Bretagne, c'est aussi l'enseignement supérieur. Merci. Merci.